Toutes les routes de Nouvelle-Aquitaine nous ont conduit aujourd'hui au bord d'une déchirure, d'une plaie qui ne se refermera jamais. Vous êtes à Oradour-sur-Glane. Avec nous pour en parler, Stéphanie Bouteau, responsable du service éducatif. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors ces portraits qui nous accueillent ici, qui sont ces gens ? Alors nous sommes devant la galerie des visages qui donc nous présente les portraits des 642 victimes du massacre d'Oradour. Donc 642 femmes, enfants, hommes qui ont été massacrés dans le village qui se trouve à la sortie. Et de ce côté-ci, le centre de mémoire. Alors à l'intérieur du centre de la mémoire, nous trouvons une exposition permanente qui nous présente le contexte historique qui entoure le drame d'Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui nous présentent le nazisme, la France occupée et ensuite plus précisément le parcours de la division d'Asraich qui a effectué le massacre d'Oradour et le village d'Oradour tel qu'il était avant. Et il y a également un petit film de 12 minutes, tourné dans les ruines du village Martyr, qui nous détaille la journée du 10 juin 1944. Nous nous retrouvons auprès du tombeau des Martyrs où ont été rassemblés les restes des corps. Claude Miller, bonjour. Bonjour. Vous êtes les garants de par l'association dont vous êtes le président de cette mémoire qui est restituée au quotidien. Dans le cadre d'une unanimité, on a rassemblé tous les corps, toutes les familles, tout le monde. Il y a très peu de corps identifiés. Tous les ossements ont été rassemblés sous ce tombeau et d'honorer tous ces morts à travers ce tombeau des martyrs qu'on se trouve aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que les SS sont partis ou ils sont restés parce que la zone est occupée ? Mais le lendemain, un détachement des divisions SS est revenu à Oradour. Ils ont enterré les corps à la hâte, ils ont maquillé un petit peu tout ce qu'ils ont pu pour effacer toute trace de leur méfait de la veille. Qui sont les premières personnes qui rentrent dans Oradour-sur-Glane ? Il y a des mères de famille qui sont venues la veille alors que le village était en feu pour chercher les enfants mais qui n'ont pas pu rentrer dans l'église. Cet incendie, ce massacre de la population d'Oradour a créé une forme de traumatisme pour toutes les familles. Nous sommes maintenant au cœur du village d'Oradour-sur-Glane, plus précisément sur le champ de foire. Il est 13h45 et les SS vont arriver par cette route. Sous les ordres d'Adolf Dickmann, les troupes SS ont rassemblé la population et leur demandent de dénoncer des résistants français. Ils ont donc cherché des armes dans différentes maisons. En effet, il n'y avait pas de personnes de la résistance ni de cache d'armes. La garnison SS le sait en plus pertinemment, elle sait qu'elle n'a rien à craindre. Et donc les gens ne se doutent pas encore de ce qui va se produire et ils pensent que c'est un simple contrôle d'identité. La population n'est pas inquiète, se rassemble sur cette place du champ de foire et suit en fait les consignes. Par la suite, les SS vont séparer les femmes et les enfants qui sont répartis du coup dans l'église de Oradour. Et les hommes sont répartis en plusieurs granges sur le site. Et là, séparément les uns des autres, le massacre va commencer. Le bruit d'une détonation qui a lancé en fait le signal des massacres aux différents endroits. Au niveau de l'église, ça s'est passé en plusieurs éléments. Il y a eu une première explosion et puis ils entrent et puis entament la fusillade. Les hommes ont été séparés en six groupes répartis dans des granges. Ils vont être mitraillés et ensuite achevés à bout portant et on va mettre le feu au village entier. Le village va être toujours dans cette idée d'effacer la mémoire et d'effacer cet acte barbare qu'ils accomplissent pour faire peur aux gens de la région. Voilà pour cette grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Il y a cette date à noter maintenant présente ici et qui marque le Limousin. C'est le 10 juin 1944, ce jour où près de 642 personnes, hommes, femmes, enfants, ont été exécutées dans la plus grande des barbaries.